bonsoir tout le monde bon jean la salle aujourd'hui l'invité de sud radio et jean la salle réitère on va écouter je vais vous faire voir cette vidéo c'est important de l'analyser la vidéo parce que je viens de comprendre certaines choses un petit peu je vous dirai en travers de la gorge vous me direz vous dans les commentaires si vous pensez comme moi jean la salle réitère tout ce qu'il a pu dire on va regarder un peu la vidéo ensemble je vous le dis et je vous le répète j'espère que ça va se diffuser pourquoi je vous le répète pour moi on a la solution devant nos yeux mais on l'exploite pas on l'exploite pas correctement en tout cas j'ai besoin de vous pour l'exploiter pour que ça puisse résonner vous savez quand je parle de l'article 68 beaucoup de députés disent aujourd'hui l'article 68 même si on le déclenchait on pourrait rien faire je vous explique pourquoi le président de la république doit être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestent incompatibles avec l'exercice de son mandat quand Emmanuel Macron dit je vais emmerder tous les non vaccinés et puis tout ce qu'il a fait puis le scénario où il se fait piquouser je le répète jean la salle dit avoir ses preuves on va regarder cette petite vidéo ensemble d'aujourd'hui il est passé aujourd'hui à sud radio vous allez comprendre certaines choses il réitère oui j'ai les preuves j'ai vu les preuves il y a des preuves donc en fait on a tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir le virer et c'est pour ça que là je commence indirectement en vouloir un petit peu à jean la salle qu'est ce que ça cache en fait derrière tout ça qu'est ce que ça cache je vous pose cette question on regarde ça tout de suite ensemble et puis on en parle juste après bercov dans tous ses états ça balance pas mal sur sud radio vous avez regretté d'avoir fait ce vaccin jean la salle mais c'est à dire déjà quand je l'avais fait j'avais arrêté parce que tout le monde montait ça de la chemise le président macron qui d'ailleurs n'a jamais été vacciné non plus mais attendez ça c'est vrai attendez jean la salle ça c'est incroyable ce que vous dites quand vous dites ça vous dites le président macron qui n'a jamais été vacciné ça c'est une vérité bien sûr mais vous vous rendez compte c'est c'est terrible ce que vous dites mais pratiquement que notre mais macron vous êtes sûr et certain oui absolument alors évidemment on va parler de l'état de la france on va parler des élections européennes jean la salle mais je ne pouvais pas ne pas commencer par ça qui fait depuis quelques mois et vous le savez mieux que personne des polémiques intenses vous avez déclaré effectivement chez jordan de luxe en disant voilà ben le président macron n'a pas été vacciné alors évidemment polémique alors elle n'a-t-il été et s'il est ou pas mais le problème c'est qu'en jean la salle personnalité politique on ne vous présente pas vous avez vous a été député vous avez fait je parlais j'évoquais la marche vous avez fait une grève de la faim pas il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui font des grèves de la faim comme vous l'avez fait pendant quelques temps alors qu'est ce qui vous a pris ou pas de dire ceci de emmanuel macron parce que c'est vrai et là jordan de luxe a eu réaction c'est quand même très grave parce que c'est lui qui a que le président république qui incite à se faire vacciner qui a insisté et qui a incité et insisté en disant je le rappelle quand même il a dit non seulement j'emmerde les non vaccinés mais j'ai envie d'emmerder les non vaccinés bon et vous vous dites ça jean la salle alors aujourd'hui avec le recul dites moi pourquoi parce que c'est la vérité absolue et la réalité et quand je l'ai déclaré c'était beaucoup plus grave encore qu'aujourd'hui parce qu'il y avait encore 200 mille infirmières sur le chaos qui n'étaient pas payés ça avait une ampleur beaucoup plus étourdissante et personne n'en disait rien de ça moi il se trouve que j'ai eu la confirmation absolue d'accord mais écoute quand quelqu'un te livre une formation de ce niveau oui tu donnes à tes sources si tu as une formation judiciaire ou si politiquement macron me convoque pour savoir ce que je sais mais tu ne livres alors on fait une petite pause hein les amis déjà là je suis pas d'accord avec ça quand tu as ce genre d'informations tu livres pas tes sources ah bon pourquoi en fait on te demande pas de livrer les sources on te demande de dire la vérité et de sortir les preuves ce qui permettrait de déclencher l'article 68 et avoir justice pour tous les gens qui ont eu des effets secondaires par rapport à cette picouse quand même pas compliqué et là il vient de dire quoi oh bah si macron me demande bah je discuterai avec lui c'est quoi en fait vous allez comprendre vous allez comprendre c'est quoi sincèrement ça me en train de comprendre que tous les politiques en fait c'est tous les mêmes hein mais sans déconner je le faisais sortir du lot alors peut-être que je me trompe j'espère me tromper mais on va voir dans les jours à venir on écoute la suite mais jamais des sources que les livres à tes sources non bah la déontologie journalistique demande à ce qu'on protège les sources et la déontologie des députés aussi c'est des députés donc je ne peux pas alors non il n'a pas été vacciné mais alors j'en ai ça c'est très intéressant je vois vous avez vous l'intime conviction que ce que vous ont dit les personnes on ne montre pas les noms et rien bien sûr vous avez l'intime conviction que macron n'a pas été vacciné mais parce qu'ils ont des éléments ils ont des preuves qui sont si vous les voyez chère André vous allez vous rendre compte vous même voilà alors maintenant il y en a il y en a un là nommé doyer marc doyer qui me cherchait parce qu'il voulait m'envoyer un usier parce que sa femme est morte mais ce pauvre marc doyer je lui expliquais je lui dis envoie moi ton usier mais ton usier qu'est ce que je dise je n'ai pas pris ces risques là pour aller raconter ma vie à un usier alors là il explique ce que je vous explique depuis quelques jours par rapport à l'intervention de marc en fait qui est juste à la rigueur pour lui rendre service puisqu'il dit qu'il a les sources il dit qu'il a les preuves que macron n'est pas vacciné mais il veut pas les donner moi je vais écouter on va clore le débat par rapport à ça si tu veux pas les donner fallait fermer ta gueule voilà c'est clair net et précis pour les gens qui marquent ah mais oui mais il donnera et ben dans ce cas là tu fermes ta gueule tu la fermes ah c'est bientôt les européennes ah peut-être un coup politique arriverait alors puis après il ya encore les présidentielles ah peut-être qu'on voudrait peut-être garder ses preuves pour s'en servir politiquement bah je suis pas d'accord bah je suis pas d'accord quand on voit qu'il ya des français qui sont en souffrance aujourd'hui quand on voit la destruction de notre pays quand on voit la souffrance des gens qui ont eu des effets secondaires tu gardes rien tu le dis tu donnes ou alors tu passes pas sur des plateaux télé à tout va pour dire moi j'ai les preuves mais je les donnerai pas dans ce cas là ferme ta gueule c'est tout tout simplement ou alors on te met dans la même casse que les autres c'est à dire la casse des pourritures de politique désolé de vous le dire au bout d'un moment il faut dire les choses il faut dire les choses et les gens qui me disent ah mais tu te rends compte olivier s'il sortait ça il aurait peur à sa vie et ben vous savez ce qu'il fait moi il me les donne et je les sors ça vous va ça moi j'ai pas peur à la mienne de vie j'ai pas peur quand tu fais un combat quand tu te dis résistant ça me fait rire il ya des choses qui me font rire bah tu réfléchis pas tu fais les choses pour toi mais aussi pour les autres parce que c'est pour l'avenir des enfants l'avenir des enfants des autres puis l'avenir de notre pays donc faut arrêter de me dire ah oui mais il peut pas si tu peux pas sortir des choses ferme ta gueule et dis pas que tu les as tu te tais c'est tout tu la ferme ou alors t'es pas résistant ou alors tu fais partie de ces politiques peut-être que j'enlève ça là ses preuves mais peut-être qu'il veut aussi les garder pour s'en servir politiquement voilà moi ce que je constate aujourd'hui et de dire oh bah il ya le marc doyer qui a perdu sa femme on a l'impression que ça le touche même pas le mec je vous le dire regardez son comportement on va on va regarder encore une deuxième fois je suis désolé moi je trouve que ça le touche pas et tous les autres et tous les autres parce que marc il se bat pour lui mais pas que pour lire il a monté une association un groupe et tout ce qui s'ensuit pour tous les gens qui ont des effets secondaires et je vous le répète aujourd'hui je vous le répète si on arrive à prouver ça on peut déclencher l'article 68 et virer l'autre le roi alors je comprends même pas que s'il vous plaît partager un maximum que ça puisse se diffuser je comprends pas que les gens comprennent pas ça je relis le truc le président article 68 le président de la république doit être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestes si jamais le président de la république ment sur la picouse sur lui alors qu'il a dit à tout le monde qu'il fallait le faire et qu'il allait emmerder les non vacs c'est bien ce qu'il a dit que tu suspends des des soignants et des pompiers non mais vous rigolez ou quoi les gens j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte de ce qui est en train de se jouer là et aujourd'hui jean la salle retourne sur un plateau et redit redit oui j'ai j'ai les preuves j'ai vu les preuves j'ai mes sources machin bidule donc en fait jean la salle il est en train de nous expliquer qu'il a tout ce qu'il faut dans les mains pour faire justice on peut virer macron et puis au moins justice pour tous les gens qui ont eu des effets secondaires mais non 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 je les donne pas bah je suis désolé je suis pas d'accord et s'il y a des gens qui comprennent pas ça je suis désolé pour vous je suis désolé pour vous ou dans ce cas là je le répète il fallait fermer sa gueule tout simplement tout simplement tu peux pas te permettre de dire aux gens et à la télévision parce que du coup tout le monde l'entend de donner de l'espoir aux gens et de dire ah non mais par contre je les donne pas non je les garde non je les garde je vais les encadrer puis je les mettrai dans ma tombe non mais on s'en va où on s'en va où mes amis quels risques pour aller raconter ma vie à un usier je vais lui dire que si on avait pratiqué de cette manière là fabius qui a le plus de sens sur les mains de tous les enfants mais on parle pas de fabius ne serait pas président du conseil constitutionnel en france si et laisser s'accumuler des des mensonges d'état d'une telle gravité mais par exemple alors juste parce que c'est 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 effectivement très grave ce que vous vous dites là est ce que ce qu'on vous a dit mais si par exemple vous l'avez dit jean la salle c'est important si macron vous convoque et vous dites bon écoutez vous dites ça prouvez-le prouvez prouvez moi parce que pourquoi je vous dis ça c'est très intéressant il y a une semaine il y a eu et nous l'avons reçu ici à mercredi dans tous ses états un médecin qui a été suspendu deux semaines par le conseil de l'ordre alors lui c'est tout à fait autre chose il consulté vous savez qu'on peut consulter les pass sanitaires qui a le pass sanitaire qui a été vacciné quand vous êtes vacciné c'est inscrit et lui a trouvé le pass sanitaire de macron mais les dates ne correspondent plus je n'en sais pas plus vous vous dites écoutez moi j'ai des preuves et j'ai des gens dont qui j'ai confiance mais maintenant pourquoi vous avez vous éprouvé le besoin d'en parler c'était pour vous parce qu'il est un devoir impérieux lorsque vous avez une responsabilité c'est pas à vous l'homme de responsabilité que vous attendez à le coffre que je que je c'est pas vous que je vais essayer de convaincre vous choisissez d'être en paix avec votre conscience ou pas c'est un drame qui a frappé la france tout entière des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi d'autres ont failli mourir c'est mon cas j'ai failli mourir pas du covip du vaccin le johnson vous avez fait combien de doses vous même une seule parce que le johnson c'était une seule prise il a été retiré du commerce quinze jours après j'étais vacciné mais j'ai tout de suite senti au bout de 8 ou 10 jours que j'étais il y avait quelque chose qui n'allait pas et ça ne va toujours pas et et ceux qui sont morts ensuite aujourd'hui tous ces cancers du pancréas dont tu entendais assez peu parler qui dans les miocardites de tout ça après c'est tout le reste j'espère que vous comprenez ce que je veux dire je vois que dans les commentaires beaucoup de gens sont d'accord avec ça je vous le répète aujourd'hui avec ce qu'il est en train de dire nous avons les moyens de destituer un président pour qu'il paye de ce qu'il a fait tout simplement si jean la salle à ses preuves il faut qu'il les sorte je vous demande de me donner un coup de main je vous demande de diffuser ce live s'il vous plaît tous les gens qui passent devant je sais j'insiste beaucoup parce qu'on devra avoir cette information en parler une fois et dire bon bah c'est mort bah non c'est pas mort et puis après derrière tout ça jean la salle dit ah bah ouais je vais me présenter aux européennes je sens le coup politique à plein nez je sens le coup politique à plein nez je suis désolé de vous le dire bah ça me désole honnêtement ça me désole et après il dit si emmanuel macron veut vous recevoir bah j'irai en discuter avec lui mais qu'est ce que tu veux de macron qui te donne une place je comprends pas jean non parce qu'au bon moment moi je t'ai toujours senti droit et correct mais là ce que tu es en train de faire c'est pas droit et correct regarde dans les yeux toutes les familles de victimes regarde les dans les yeux et dis le alors que tu as les preuves que tu veux pas les donner regarde dans les yeux tous ceux qui n'arrivent plus à bouffer aujourd'hui à cause des décisions gouvernementales avec ce que tu as dans les mains ça nous permettrait de l'évacuer l'autre regarde les dans les yeux tous ces gens là j'espère que tu le verras le live regarde le dans les yeux regarde toi dans une glace dans une glace alors si tu n'es pas capable de les sortir ces preuves je te le répète jean il fallait juste te taire il fallait fermer sa gueule parce que tu donnes de l'espoir aux gens tu as donné de l'espoir à plein de monde plein de gens qui te soutenaient et qui vont plus te soutenir demain je te le dis qui vont plus te soutenir demain parce que ce que tu fais c'est immonde totalement immonde tu peux pas te permettre de dire et de redire et de re redire que tu as des preuves et de pas les sortir maintenant parce que là tu es en train de rentrer dans le domaine des pourritures des politiques alors si tu as envie de rentrer dans ce domaine là jean soit clair et net et dis le soit clair net et précis et dis le mais moi tout ce que je constate aujourd'hui c'est que ta parole à voir rien au jour d'aujourd'hui à voir rien alors s'il vous plaît aidez moi aidez moi s'il vous plaît apporter ce message et n'hésitez pas à lui envoyer un message à gens tous les gens qui veulent la vérité parce que je vous le répète tu vois pas sur un plateau télé pour dire ou encore à la radio aujourd'hui pour dire j'ai les preuves mais je les donne pas non non c'est comme si que moi je vous disais je vous ai un live demain je vous disais écoutez j'ai les preuves moi j'ai les documents à la maison que le roi n'a pas fait la picouze mais par contre je vous les donne pas je vous les donne pas d'abord je vais voir je vais me présenter aux européennes je vais aller faire un peu de politique je vais voir un peu comment je peux me placer grâce à ces documents je pense qu'ils vont me servir du coup je pense qu'on va me proposer des trucs vous allez dire quoi mais t'es un enculé olive vous allez tous me dire t'es un enculé t'es une merde et vous aurez raison de le dire vous aurez totalement raison de le dire moi ça me rend fou pourquoi excusez moi pour les coupures ça fait cinq ans qu'on essaye de se battre pour un futur meilleur alors je dis pas que si macron n'est plus là tout va s'arranger c'est pas ce que je suis en train de dire mais déjà ça va être une première étape une première étape et cette étape il me semble qu'aujourd'hui dans le pays il ya beaucoup de monde qui l'attendent et bien nous avons la solution mais monsieur jean lassalle en a décidé autrement a décidé de dire moi j'ai mais je donne pas je donne pas parce que je suis égoïste voilà parce que c'est un égoïste c'est tout alors je sais que ça va pas plaire à certaines personnes mais je vais vous dire un truc j'en ai strictement rien à carrer parce que j'ai toujours dit ce que je pensais et qui peut me dire le contraire à travers tout ce que je viens de dire sincèrement dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas au moins moi ça me révolte ça ça me révolte ça me révolte parce que on se bat depuis longtemps et les solutions il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup et là une solution constitutionnelle parce que imaginez vous le bordel si ça sortirait ça si les documents sortent les députés n'auront plus le choix dès le lendemain si les documents sortent on va tous devant les permanences des députés et on leur demande d'activer l'article 68 et là il sera viable et on pourra l'amener jusqu'au bout mais non jean lassalle on a décidé autrement aujourd'hui bah s'il vous plaît partagez ce message et j'espère du plus profond de mon coeur jean que tu vas réfléchir réfléchis à ce que tu dis réfléchis à ce que tu fais c'est pas méchant ce que je vais te dire jean ta vie elle est faite tôt tu arrives à la fin de ta vie c'est la vérité il te reste 10 20 25 ans peut-être à vivre je te le souhaite mais pense aux gamins pense à l'avenir des jeunes de demain et indirectement dans tes mains tu peux changer les choses tu peux changer les choses jean alors regarde toi dans la glace et dit toi que tu es capable de pas donner ses preuves pas possible l'homme que tu as été toute ta vie tout ce que tu as fait toute ta vie tu es en train de tout gâcher à la fin et tu es en train de tout gâcher aujourd'hui et ça c'est une honte une véritable honte parce que sinon tu sais ce qui va se passer les gens vont continuer à aller dans la rue parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que le gouvernement il avait des chars et des tanks mai 68 c'est fini avec les fourches et les chevaux c'est fini ça c'est fini ce temps là et encore des gens qui vont se faire massacrer amendés emprisonnés éborgnés massacrés alors que là il suffit que tu sorte ces putains de documents c'est plié en un mois en un mois c'est plié vous remarquerez il n'y a aucun député aucun député qui parle de ça aucun député qui demande à Jean Lassalle de sortir ses documents aucun la guerre des politiques la guerre des politiques voilà où on en est aujourd'hui les médias font pas trop de bruit non plus hein hein je vais m'arrêter là parce que sinon je vais devenir un petit peu méchant avec certaines personnes et ça risque de pas plaire mais franchement j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne prennent pas plus cette opportunité moi j'ai besoin de vous je passe le message j'arrête pas j'arrête pas j'arrête pas j'arrête pas j'arrête pas j'arrête pas pourquoi je vous le répète dans tout ce que j'ai dit est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux je pense pas je pense pas du tout ou alors on vient pas du même monde ou alors on n'a pas été élevé pareil ou alors on n'a pas la même notion de la résistance on n'a pas la même notion des fois faut savoir sacrifier pour sauver les autres faut savoir sacrifier ouais bah ouais c'est dur et si j'en veux pas sacrifier donne les moi tes documents moi je vais les sortir je te le dis sur la place publique là donne les moi tu prends qu'un risque c'est moi qui les sort vas-y donne j'attends il donnera pas maintenant tu en as besoin je crois c'est ça qui m'attriste merci pour tous les gens qui feront suivre ce message